Il s'agit d'un récit intime qui raconte un désamour familial. Tout démarre avec la mort du père et au moment de ce deuil, la famille qui se compose d'une mère, un père et deux filles, la famille éclate. Le livre remonte le long du passé et fait une sorte de photographie du passé et essaye une introspection pour essayer de comprendre comment ce désamour a pu se produire. La jeunesse du roman, il s'agit d'un récit intime où je voulais raconter comment une famille éclate et raconter un désamour familial au moment de la mort du père. Il se trouve que cette famille-là est issue de la Georgie et donc ça se déroule sur un fond de guerre et d'exil, puisque la mère a immigré en France, elle a fui l'Union soviétique pour épouser son mari d'origine georgienne qui lui est issue de l'immigration de 1921 et vit à Paris. Il s'agissait de raconter une enfance extrêmement heureuse et puis comment les liens qu'on croit immuables finissent par se rompre au fil du temps. En l'occurrence, là, il s'agit d'un récit à la fois historique, c'est-à-dire que l'histoire de cette famille est intimement liée à la grande histoire puisqu'ils sont malmenés par l'histoire avec la fuite de l'Union soviétique, mais aussi la guerre en Aprasie au moment où les Russes ont envahi une partie de la Georgie pour l'annexer qui était l'Aprasie et donc des milliers de Georgiens ont été déportés et ont dû fuir cette région de Georgie parce que du jour au lendemain, ce n'était plus Georgien et donc c'était désormais annexé par les Russes. Et donc cette histoire, à la fois l'histoire familiale, je pense que les liens se rompent parce que le temps passe, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont très très liées et puis que la vie sépare, une histoire finalement assez banale, mais le livre essaye de comprendre et fait un retour en arrière pour essayer de photographier différentes époques de leur vie et essayer de comprendre comment ce désamour est possible et comment les liens se rompent au fil du temps. C'est pour ça que je parle de photographie parce que pour moi, c'est une introspection à travers des images, une immersion presque photographique dans le passé où on remonte au temps béni de l'enfance où c'est une enfance privilégiée avec des voyages fréquents en Union soviétique où leur mère emmène les deux sœurs, mais qui est une enfance aussi un peu mise en péril parce que la mère a peur. En fait, elle prend à chaque fois un risque quand elle retourne dans son pays. Elle veut que ses enfants connaissent son pays, mais quand elle les emmène tous les ans en Georgie, elle prend le risque, elle, de ne pas pouvoir revenir en France. Donc il y a des images comme ça de l'enfance et des liens très forts qui lient le père, la mère et les deux sœurs. Peut-être aussi parce qu'ils sont justement toujours menacés d'éclater puisque la mère pourrait être retenue en Union soviétique et au fil du temps, la mort du père va aussi finalement faire exploser l'équilibre familial. Il y a une des sœurs qui arrive, qui a l'impression, si on peut dire, de réussir sa vie, l'autre pour qui c'est plus difficile. La mère a tendance à prendre parti pour une des sœurs, à en vouloir à celle qui va le mieux. Elle protège celle qu'elle trouve plus fragile quand elles sont jeunes. Donc il y a toutes sortes de photographies de différentes époques de leur vie. Pour moi, c'est effectivement une sorte de caléidoscope de photographies du passé pour arriver à éclairer le présent de façon différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !